Bonjour David. Bonjour Julien. Je suis ravi de vous recevoir parce que vous allez pouvoir, je pense, m'éclairer sur plein de choses qui personnellement me fascinent. Le générique de Sismic commence par une phrase prononcée par le personnage de Morpheus dans Matrix, qui nous dit, qui demande à Néo, qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Et je pense que c'est une bonne montre en matière pour poser un peu le cadre, comme je fais souvent. Donc, question simple pour nous chauffer un peu. Qu'est-ce que le réel et quelle est votre définition du réel ? Alors, ce que vous appelez une question simple, c'est une question simple à formuler et qui est souvent associée, ce genre de questions sont souvent associées à des problèmes auxquels on n'a pas de réponse. Une conférence de trois heures. Mais je vous remercie pour cette question parce que j'en parlais justement hier. Alors, ça peut paraître une question tout à fait générique à laquelle on ne pense pas tous les jours, mais parce que par rapport à un phénomène tout à fait historique, en deux mots, c'est que lorsque Albert Einstein a vu que l'espace était courbe et le temps pouvait se dilater, certains disent en fait que d'autres scientifiques l'ont vu avant lui, comme Poincaré pour ça. Et puis, pour d'autres aspects, voilà, quelqu'un qui s'appelle Planck. Et en fait, il est tout à fait possible que la différence qu'il y a entre Einstein et les prédécesseurs d'Einstein, ce soit la réponse à la question que vous venez de poser. Qu'est-ce que le réel ? Parce que si vous vous demandez qu'il y a un réel absolu, que vous cherchez à comprendre ce réel absolu, à chaque fois que vous percevez une façon de nommer le réel, la réalité, ce qui vous entoure, vous pouvez succomber à la tentation de vous dire « ça, c'est la réalité », ou bien vous dire « non, ça, ce n'est que ce que moi, je crois, je vois, etc. » et la réalité est encore plus loin et vous n'arrivez pas à ça. Et il semblerait que la différence entre les prédécesseurs d'Einstein et Einstein, c'est qu'Einstein a une vision proche de celle d'Emmanuel Kant, qui consiste à dire que finalement, cette réalité, c'est ce qu'on nomme, c'est ce qu'on est capable de visualiser, de nommer, et quelque part, ce que dit Einstein lorsqu'il formule l'espace et le temps à sa manière, à partir du moment où c'est efficace, ça traduit la réalité, ça devient la réalité. Et aujourd'hui, en sciences modernes, j'ai posé la question à des collègues qui travaillent en physique des particules, qui se rendent compte que la réalité leur échappe dans l'infiniment petit, et à chaque fois, je leur demandais « est-ce que pour toi, ça, c'est la réalité ? » ou « est-ce que c'est autre chose ? » Et la réponse que je reçois la plupart du temps, c'est « la réalité ne nous concerne plus ». On a complètement abandonné l'idée d'avoir l'espoir de commencer à pouvoir nommer une once de début de réalité. Ce dont on parle, c'est comment notre discours scientifique peut s'approcher au plus près du monde dans lequel nous vivons, de sorte à bien traduire de façon efficace la façon avec laquelle les choses se transforment. Mais ce qu'est le monde relève d'une nature qui semble échapper à la science. Je voudrais qu'on continue dans cette idée de rapport au réel et des limites que vous venez d'évoquer justement dans cette accessibilité à une forme de réel, d'ailleurs, qui est un mot qu'on a mis sur quelque chose, c'est un concept finalement. On l'a vu, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes, nos sens ne nous permettent pas de voir le monde tel qu'il est, en tant qu'animal, on ne voit pas toutes les couleurs par exemple, on ne voit pas les infrarouges, les ultraviolets, notre odorat est très limité et en plus, par-dessus ça, notre cognition nous joue des tours, comme on dit, nous trompe, on n'est pas si logique que ça, comme on a vu avec certains invités. Et pour essayer de compenser ça, en fait, on a créé tout un tas d'outils qui nous permettent de voir plus de choses, de connaître l'existence des atomes, de regarder l'infiniment petit ou l'infiniment grand, de photographier des galaxies lointaines. Et comme vous l'avez dit, pourtant, plus on avance, on a pu avoir cette illusion dans le processus scientifique de dire on va toucher au réel, mais plus on avance, plus on se rend compte de cette limite. Je voudrais qu'on parle de ces limites qu'on connaît, puisqu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais on sait qu'il y a des limites a priori infrancissables sur lesquelles on est condamné à toujours buter. Vous avez parlé de Planck, il y a notamment le fameux mur de Planck, il y a d'autres choses qu'on comprend mal, mais est-ce que vous avez en tête, justement, un consensus établi sur ces limites de notre connaissance, les limites de la quête ? Oui, alors, il y a certaines limites qu'on arrive à nommer, et c'est d'ailleurs ça qui est, je trouve, la partie la plus noble de la démarche scientifique, c'est le fait que l'ignorance, ou le fait d'être capable de nommer notre ignorance, ça fait partie de la connaissance. C'est d'ailleurs ce qui, pour moi, distingue le plus la démarche scientifique de la démarche, disons, complotiste, qui consiste à croire qu'il y a d'un côté la connaissance, et le contraire, ce serait l'ignorance. Non, l'ignorance, c'est une forme de connaissance, ce serait plutôt la certitude, le contraire de l'ignorance. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de nommer comme limite à la connaissance dans la quête de l'infiniment grand et dans l'infiniment petit ? Par exemple, pour donner deux exemples aux deux extrêmes. Dans l'infiniment grand, on sait que la lumière qui a été émise par des régions qui sont au-delà d'une certaine limite mettrait plus de temps que l'âge de l'univers pour nous arriver, et donc, on ne peut pas encore voir des zones qui sont au-delà de cette limite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'horizon cosmologique, qui fait qu'on a une bulle autour de nous, on n'a jamais véritablement quitté le centre du monde, on est au centre de cette bulle. La révolution copernicienne, c'est quelque part une forme d'illusion parce qu'on est au centre d'un univers virtuel qui est cet horizon. Mais depuis, on s'est rendu compte qu'il y a encore une autre sphère qui nous limite, encore plus violemment, qu'on a découvert récemment, depuis qu'on s'est aperçu qu'il y a 6,5 milliards d'années, l'univers a commencé à accélérer son expansion. Et là, ça fait qu'il existe des phénomènes, comme par exemple l'explosion d'une étoile qui produit autant de lumière qu'un milliard d'étoiles, donc une petite galaxie, qui, lorsqu'ils sont situés au-delà de cette limite, ne nous seront jamais perceptibles, même si on attend un temps infiniment long. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements, et qui est analogue à l'horizon d'un trou noir, à l'intérieur duquel on ne peut pas rentrer. Et cet horizon se rapproche de nous. Ce qui veut dire qu'en fait, l'univers est comme peau de chagrin, et que nous devenons amnésiques, c'est-à-dire que nous avons une mémoire de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'univers, qui nous vient de la lumière qui nous arrive des confins de l'univers, et cette mémoire se rétrécit à mesure que le temps passe, et que si nous habitions une planète qui serait née dans quelques milliards d'années, nous aurions accès à une partie de plus en plus réduite de ce qu'est l'univers, jusqu'à ce qu'un jour, dans un lointain futur, nous ne puissions pas voir l'histoire de l'univers. Donc ça, c'est une limite dans l'infiniment grand. Dans l'infiniment petit, il y a de façon ultime ce qu'on appelle le principe d'incertitude qui est mal nommé, qui est en fait le principe d'indétermination, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que nous sommes incertains ou nous avons du mal à mesurer la nature d'une particule, mais c'est parce que cette particule n'est pas déterminée. Elle est dans un état qui n'est ni onde, ni corpuscule, qu'on peut nommer mathématiquement, mais qui n'est pas défini d'une manière que l'on puisse nommer par notre compréhension des phénomènes physiques que l'on connaît. Donc là, c'est une autre forme de limite que certains essayent d'extrapoler pour voir comment cette limite-là d'indétermination va jouer sur le hasard dans le monde, va jouer sur notre libre-arbitre, peut jouer sur la pensée, etc. Il y a tout un tas de débats là-dessus, on pourra en discuter, d'un vie en petit. Et puis, il y a la limite de nos théories. En réalité, tout à l'heure, je faisais référence à Immanuel Kant. L'idée d'Emmanuel Kant, c'est que, finalement, on ne peut pas voir le monde dans sa réalité. On le voit à travers nos concepts. Et là, aujourd'hui, dans le cadre conceptuel dans lequel nous travaillons, on se rend compte que ce qui se passe lorsqu'on plonge au cœur d'une particule ou d'un trou noir nous échappe totalement parce que l'énergie devient infinie. Et selon certaines théories, ce serait, par exemple, le cœur d'un trou noir pourrait mettre une porte vers d'autres univers, etc. Donc, ça laisse libre cours à l'imagination. Donc, aujourd'hui, ces deux infinis-là nous échappent. Et on avait évité de se confronter à cette limite de la connaissance pendant un siècle, espérant qu'on allait s'en sortir comme ça. et puis, cette limite est venue s'imposer à nous par ce qu'on appelle l'énergie noire, la matière noire qui sont des manifestations physiques de cette incapacité que nous avons d'appréhender ce qui se passe au-delà de ces limites. La physique, en fait, pour comprendre le monde et agir dessus, utilise des outils incroyables que sont les équations, notamment les mathématiques qui sont faites de chiffres et de lettres et puis ça a l'air de plutôt bien marcher puisqu'on envoie des fusées, des satellites, on fait tout un tas de choses. Mais ce qui je trouve assez étonnant, c'est que quand on se rappelle que ce ne sont que des signes arbitraires puisqu'un 4 ou un 8, en fait, ça n'existe pas en vrai. Ce sont des dessins à la base. Le cadre théorique, et vous l'avez mentionné, de la science est donc lui-même arbitraire quelque part et limité. Je voudrais qu'on pose cette question du cadre que vous avez un petit peu introduite puisqu'on a tendance parfois à confondre comme on peut dire en fait la carte avec le territoire. Est-ce que la science, de par ce cadre-là qui semble fonctionner, n'est pas justement de fait complètement limité et qu'on a tendance à oublier que en fait ce n'est qu'une manière de modéliser les choses mais qui ne correspond pas dans l'absolu à ce qu'on pourrait appeler le réel ? Qu'est-ce que vous avez un point de vue là-dessus ou est-ce que vous pouvez développer ? Oui, tout à fait. Ça fait tout à fait écho à votre première question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte l'idée que le réel nous échappe par ce moyen d'appréhension, un moine tibétain vous dira que vous pouvez accéder au réel en fermant les yeux et en faisant le vide. Mais en tout cas, dans le cadre de la formalisation scientifique-mathématique, ce que montre l'histoire, c'est qu'elle confirme ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que si à une époque dans le passé on a cru qu'on nommait le réel, ce qui s'est passé ensuite a montré qu'il fallait réviser cette vision-là et donc qu'on était sur mauvaise voie. Alors on peut toujours penser qu'aujourd'hui on tient le bon bout mais l'histoire montre que probablement non. Et donc, pour moi, il se trouve que c'est une force de la science. Alors je vais essayer de dire pourquoi. c'est qu'à partir du moment où on accepte notre handicap, cette incapacité de véritablement nommer, d'appréhender le réel. Parce que finalement quand on nomme quelque chose, dans la légende chinoise par exemple, celui qui a nommé le monde s'appelait Kang Jie et il avait deux pères-dieux. Une père-dieu qui montait vers le ciel, une père-dieu qui montait vers la terre et comme ça il pouvait nommer les choses en prenant en compte le ciel et la terre. Les principes invisibles, le ciel allait représenter les principes invisibles qui sont à l'origine des transformations du monde, la terre, les phénomènes que l'on observait. Et la légende raconte qu'il aurait fait ça en 3000 avant Jésus-Christ, la légende raconte que dès lors qu'il a nommé le monde et donc qu'il a quelque part appréhendé le réel, les dragons se sont mis à pleurer et ont disparu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a plus de dragons. Les gens ne le savent pas mais voilà, c'est une révélation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait toutes ces croyances primitives on n'en avait plus besoin dès lors qu'on avait le langage et cette capacité de nommer finalement c'est une toute puissance magique. Dès lors qu'on écrit une équation qui s'applique partout de manière universelle dans l'univers, il y a quelque chose de magique. D'ailleurs Newton était lui-même avec des croyances magiques. Donc voilà, donc ça c'est une première chose, c'est que si on avait cette capacité de véritablement nommer le réel, on serait détenteur d'un pouvoir magique. Dans la réalité, pour moi, pourquoi c'est une force et c'est un intérêt, c'est que je pense que la manière avec laquelle nous nommons le réel scientifiquement n'est pas objective, elle est liée à notre positionnement dans le temps, dans l'histoire de la civilisation humaine, dans l'histoire des connaissances, dans la géographie aussi, dans l'accès à telle ou telle information, on va mimer des choses qu'on connaît, on va les projeter sur le ciel, même si on a cet espoir d'objectivité. Et donc, on peut utiliser l'histoire des sciences et la connaissance scientifique, on peut utiliser la façon que nous avons aujourd'hui de nommer le monde d'un point de vue scientifique, comme le reflet d'une sorte de psyché de la civilisation humaine d'aujourd'hui. Alors, ça peut paraître un peu bizarre que je dise ça, mais pour moi, je trouve ça très intéressant parce que ça reflète la pensée d'une époque. C'est, par exemple, quand, en 1915, un homme dit je veux me libérer du point de vue que tout le monde a et qui est imposé, le point de vue d'un individu qui est imposé sur le réel et je veux décrire le réel tel qu'il est indépendamment du point de vue, si je vous dis ça, vous allez me dire qui a dit ça ? D'après vous, qui a pu dire ça ? Quelqu'un qui veut se libérer du point de vue relatif pour décrire la façon absolue ? Vous pourriez me dire, par exemple, c'est Einstein. Alors, c'est vrai qu'Einstein a dit ça, mais c'est vrai aussi que c'est André Braque qui a dit la même chose. Et donc, dans l'art, il a voulu se libérer de la perspective traditionnelle, de l'art de la perspective, il a voulu avoir un point de vue qui n'était plus relatif et donc, il a introduit le cubisme avec Picasso et il a donné un sens physique à l'espace. Einstein, au même moment, dans les mêmes années, a voulu se libérer du point de vue relatif qui venait de ses théories et il s'est rendu compte que pour ça, il fallait qu'il donne un sens physique à l'espace. Alors, est-ce que c'est juste une coïncidence que dans l'art et dans la science, on aboutisse à la même stratégie pour tenter d'aller vers plus d'objectivité qui consiste à donner un sens physique à l'espace ou est-ce que ça reflète une avancée dans notre rapport au réel qui se manifeste dans l'art et dans la science en même temps ? Et donc, aujourd'hui, on pourrait se demander mais alors, quel reflet avons-nous de notre psyché aujourd'hui dans la science ? Quand on vous dit que 95% de l'univers est fait de composantes sombres dont on n'a aucune idée de ce qu'elles sont, quand on vous dit que l'univers tend vers une mort froide, quand on vous dit etc., ça reflète un certain état de l'époque. de l'époque et donc, il est possible que les solutions à ces problématiques-là ne soient pas uniquement des solutions qui consistent à dire je divise par deux en haut et en bas et j'aboutis au fait que A égale 4 mais puissent être que notre rapport au réel soit... qu'on appréhende le réel disons avec une perspective peut-être un peu différente, un peu plus... alors par exemple on parle d'interdisciplinarité, un peu plus... différentes façons d'apprendre le réel. C'est un vœu pieux ce que je dis là mais c'est que quelque part je pense que la science elle-même est très humaine, elle porte l'odeur de ceux qui la font, elle est entachée, elle porte l'ADN un peu de ceux qui l'ont créé et du coup ça parle de nous. Et voilà. Donc quelque part à partir du moment où on accepte qu'on n'est plus dans le réel, qu'on est dans le fait qu'on nomme les choses même si on tend vers le réel, alors on accepte que le monde dans lequel on vit il soit aussi lui-même profondément humain et relatif. La question de... se pose la question d'une forme d'arrogance qu'on peut avoir aussi dans cette démarche qui peut nous permettre d'avoir une illusion qu'on va toucher du doigt quelque chose qui est plus vrai qu'autre chose. Et on voit ce que vous disiez sur l'époque aussi avec cette grande confusion autour de la notion de vérité qu'on retrouve partout. C'est assez troublant de voir qu'elle touche même au cœur de la science qui est souvent présentée comme le temple de la vérité. Je voudrais rester un petit peu là-dessus parce qu'il y a une question aussi que je vous ai vu aborder qui est fascinante qui correspond à ce qu'on vient de dire qui est la suite de ce qu'on vient de dire qui est cette idée d'illusion. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut pousser cette réflexion-là, cette logique-là jusqu'à dire que l'univers en fait et le réel n'est peut-être qu'une forme d'illusion ? Alors, c'est de toute façon à partir du moment où on sait que ce que nous appelons l'univers c'est très lié à notre capacité de nommer les choses, il y a une forme d'illusion dès le début, au premier ordre on sait aussi qu'on ne voit que le passé de l'univers, on ne voit pas le présent, etc. déjà, on a appris on pourra revenir sur ces notions-là parce qu'elles ne sont peut-être pas évidentes. Oui, tout à fait. Je dirais qu'il y a un petit warning à mettre en préambule qui est que souvent, les gens confondent quand on parle de science ce qu'on appelle l'édifice scientifique qui est le fait que lorsqu'une pomme tombe d'un arbre, elle tombe et que même si je décide que l'univers dépend de mon point de vue et que j'ai décidé qu'à partir de maintenant les pommes quand elles se détachent de leurs branches elles montent, je pense qu'il y a des chances qu'elles continuent de tomber. Et donc, il y a d'un côté un édifice scientifique qui est intangible et qu'on voit de plus en plus menacé aujourd'hui parce que dès lors que nous admettons notre faiblesse, notre incapacité de nommer la réalité, que nous admettons que le monde est plus riche que ce qu'on est capable de voir, qu'il y a des composantes qu'on ne comprend pas, alors on entend dire alors mon point de vue à moi qui ne suis pas scientifique vaut le vôtre puisque vous ne savez pas trop non plus ce que vous dites et moi je dis que lorsqu'une pomme tombe ça vient du fait que mon voisin n'arrête pas de frapper son chien. Et voilà, là je dis un truc complètement débile mais d'autres vont dire la Terre est plate, on n'est pas allé sur la Lune, etc. Et donc on est aujourd'hui face à une difficulté c'est que dès lors que je vous dis et que je vais continuer à vous dire qu'effectivement il y a des illusions et tout ça, je prends le risque que des gens s'engouffrent là-dedans pour dire que tout est possible. Il ne faudra rien. Voilà. Et alors il y avait cette phrase que quelqu'un m'a dit un jour et je vais la répéter parce qu'elle est cette phrase c'était tout est possible, enfin il y a un tout possible, il y a un tout possible mais tout n'est pas possible. Et donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un ensemble des possibles mais ça ne veut pas dire que tout soit possible. Donc voilà, je laisse les gens méditer là-dessus parce que c'est une phrase que j'ai mis du temps à essayer de l'intégrer. Et donc tout n'est pas possible. Alors ces formes d'illusions effectivement ça vient du fait que nous avons il y a différentes raisons pour lesquelles on peut on peut on peut se tromper quand on essaie de percevoir l'univers. Par exemple il y a des composantes invisibles et donc qui vont faire bouger des choses c'est comme ça qu'on a découvert la planète Neptune qui a influencé la planète Uranus et indirectement on se disait tiens là il y a quelque chose. Mais parfois quand le mouvement d'un objet dans l'univers ne correspond pas à ce qu'on prévoyait c'est peut-être pas qu'il y a quelque chose d'invisible c'est que nos lois ne sont pas correctes à ce moment-là c'est une autre forme d'illusion. Parfois ça vient du fait que nous-mêmes nous bougeons et nous croyons que la chose bouge ou notre position dans l'univers est un peu particulière et auquel cas c'est encore une autre forme d'illusion. Donc ça c'est ce que j'appelle les trois premiers degrés d'illusion qu'on a rencontrés au cours de l'histoire des sciences concernant la matière noire concernant les trous noirs concernant tout tas de choses comme ça la découverte des planètes la découverte de tout un tas de phénomènes et puis il y a d'autres formes d'illusion qui viennent du fait que la nature même de l'espace et du temps pourrait ne pas être ce qu'on pense certains disent même que le temps pourrait lui-même n'avoir pas de fondement fondamental qu'il soit une propriété même certains parlent de propriété émergente voilà et puis il y a un dernier niveau d'illusion qui est celui dont je parlais tout à l'heure qui est ce que j'appelle l'illusion narcissique donc ça serait le cinquième niveau d'illusion et celui-ci c'est le fait qu'on ne peut pas sortir de soi-même et que finalement il faut accepter l'idée qu'on va décrire le monde de notre point de vue et que voilà et donc finalement le monde est quelque part c'est un peu comme Narcisse qui se regarde sur la surface de l'eau d'un lac le monde porte notre reflet et cette illusion-là est la plus délicate elle est la plus difficile à vaincre et en fait il faut simplement accepter qu'on va on va peut-être pas y arriver Oui certains vont jusqu'à dire même que le réel est un produit de la conscience puisqu'on dit communément que la conscience est un produit de l'évolution la matière même et certains pensent que c'est la conscience qui produit l'illusion du réel et que c'est le point de départ Alors il y a eu des débats là-dessus je dirais deux choses par rapport à ça la première c'était un des phénomènes physiques qui a conduit à ça c'est le fait que lorsqu'on fait une expérience avec une particule élémentaire qui est dans un état indéterminé quand elle prend un état par exemple qu'elle devient un point sur un écran lorsqu'un électron voyage et on ne sait pas où il est puis il apparaît à un point les gens se sont dit c'est au cours de l'expérience que l'observateur fait apparaître ça et qu'est-ce que c'est qu'une expérience c'est prendre conscience de la position de cette chose et donc il y a eu des tas de bouquins écrits même par les scientifiques sur le fait que c'était un effet de la conscience alors il y a eu une petite révolution scientifique par rapport à ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un phénomène physique qui intervenait en l'absence de tout observateur et qui permettait de rendre compte de ce genre d'expérience et qui donc permettait de ne plus faire appel à la conscience de l'observatoire ce phénomène ça s'appelle la décohérence et en clair ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque la particule est dans cet état indéterminé et qu'elle rencontre l'expérience qu'on utilise pour la mesurer elle rencontre une myriade d'autres particules des milliards et des milliards d'autres particules et elle se retrouve dans la situation d'un conducteur d'une Ferrari qui était sur l'autoroute à 240 à l'heure qui arrive dans un bouchon et il n'y a pas besoin de la conscience de quelqu'un pour faire que la Ferrari s'arrête dès lors qu'il y a beaucoup de voitures qui sont arrêtées et qu'il n'y a aucune alternative elle va prendre une position bien définie et même si c'est une Ferrari elle ne bougera plus l'électron c'est une Ferrari qui lorsqu'elle est libre elle voyage comme elle veut mais dès lors qu'elle arrive dans le système expérimental il y a un embouteillage il y a des milliards et des milliards de particules et cette décohérence phénomène décohérence c'est le fait qu'elle perd toute cette capacité de liberté lorsqu'elle rencontre ça s'écrit mathématiquement et ça ça résout ce problème là donc ça c'est important de le savoir parce que ça voilà on peut imaginer quand même que l'univers continue d'exister même sans conscience humaine on peut on n'en est pas sûr c'est à dire que c'est une expérience qu'on peut difficilement faire mais bien sûr je voudrais qu'on parle maintenant un peu plus du fonctionnement de l'univers et de ce qu'on en sait ou en tout cas de ce qu'on croit en savoir donc un peu inquiétant les questions presque métaphysiques donc parlons de ce que nous savons donc qu'on croyons croire qui peut nous éclairer sur le fonctionnement de notre monde et de ces dynamiques profondes alors d'abord moi je trouve ça très étonnant la physique et l'astrophysique la science en général nous dit que l'univers a des règles et des lois enfin en tout cas c'est comme ça qu'on le lit est-ce que c'est pas quelque chose de fondamentalement étrange de se dire ça qu'il y a des de ce qu'on découvre en fait que les choses sont en apparence tout à fait cohérentes prévisibles alors est-ce que c'est une vue de l'esprit et quelles sont les grandes lois fondamentales qui régissent l'univers on pense aux forces fondamentales mais il y en a d'autres qu'il faut avoir en tête pour un petit peu comprendre le grand mécano c'est-à-dire qu'effectivement si on se replace dans l'époque qui précède l'émergence de la science l'idée que l'univers ait des lois qu'il soit contraint par ces lois lui qui est le lieu de la liberté le lieu des dieux etc c'est pas du tout évident et c'est d'ailleurs ce qui distingue probablement un moment clé entre l'histoire de l'Occident et l'histoire de la Chine qui était en avance sur tout un tas de technologies et de pensées scientifiques par rapport à l'Occident et puis à un moment donné l'Occident a pris le dessus pourquoi ? une des raisons c'est que pour Newton le monde a été créé par Dieu qui est le grand architecte étant un grand architecte il y a un plan à partir du moment où il y a un plan il y a des règles comme dans un plan avec des lois et il savait par avance qu'il y avait des lois universelles il fallait les décoder c'est une vision profondément religieuse que de croire que l'univers est régi par des lois par une règle parce que ça suppose ça présuppose une cohérence globale pour les chinois tout ce qui est manifesté et visible est imparfait il existe des principes invisibles qui sont parfaits mais dès lors qu'ils s'incarnent ils deviennent imparfaits et donc c'est même pas la peine de tenter de nommer ces lois universelles parce que de toute façon elles vont s'incarner de façon imparfaite et donc c'est ça la différence fondamentale chez Newton il y avait cette croissance en Dieu et puis très vite la place a gardé le système du monde de Newton avec ses lois et ses règles et il n'a plus eu besoin de l'hypothèse Dieu là nous nous sommes les descendants de cette histoire dans laquelle on suppose que l'univers a des lois a des principes simples et et donc que ces lois que l'univers est régi par ces lois alors là il y a des il y a des il y a des grands principes qui ne sont pas du même ordre par exemple il y a des principes bon comme la conservation de l'énergie par exemple tout ce qu'on a observé jusqu'à présent vérifie la conservation de l'énergie c'est à dire que l'énergie rien ne se perd rien ne se gagne tout se transforme est-ce la preuve que c'est vrai dès lors que toutes nos expériences valident cette hypothèse est-ce que ça suffit à dire que c'est vrai certains disent que à l'échelle de l'univers globalement il n'y a pas de raison d'appliquer le principe de conservation de l'énergie certains disent que personne n'a encore fait une expérience avec des univers c'est à dire je prends 10 univers et puis je compare etc on ne sait pas faire et donc il n'est pas interdit de dire que ce que je vois lorsque je laisse tomber une pomme quand je regarde une pomme qui tombe un arbre c'est que son énergie potentielle devient l'énergie cinétique elle prend de la vitesse etc et donc l'énergie se conserve c'est pas pour autant que ça s'appliquera à l'univers dans son ensemble et là il y a des débats je vous entends alors attendez je ne sais pas si c'est d'ailleurs je crois que l'univers perd de l'énergie alors pourquoi vous dites ça je vous inquiéte j'ai dit ça quelque part en disant qu'on avait pu observer que la masse totale enfin la somme totale de l'énergie présente dans l'univers avait tendance aussi à diminuer alors d'où ça viendrait ça parce que je peux vous parler de ça si vous voulez ah vous parlez de l'énergie ou de l'entropie de l'énergie de toute façon si j'ai mal compris c'est pas alors ça on peut en discuter je pense pas je ne pense pas que l'énergie de l'univers diminue donc apprends on pourra revenir sur l'énergie mais donc ça c'est une des règles fondamentales donc c'est la première loi de la thermodynamique je crois qu'on observe qui est très pratique chez nous qui fonctionne mais dont on peut dire que finalement on ne sait pas si elle même est une vérité absolue c'est ça ? voilà c'est ça c'est à dire que même ce concept là qui est le concept le plus essentiel de la physique sur lequel tout repose parce que la physique va décrire les transformations du monde en s'appuyant sur une universalité qui est la conservation de l'énergie et dès lors qu'on va observer une transformation ça va se faire dans un certain sens qui va être définie par cette fois la seconde loi au second principe de la thermodynamique tout en respectant le premier qui est la conservation de l'énergie mais c'est pas parce que cette vision est efficace qu'elle fonctionne jusqu'à présent que ça prouve qu'elle est fondamentalement vraie puisque comme on le disait tout à l'heure on n'a pas cette capacité d'accéder au vrai et à la limite comme on pourrait dire mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? en fait pourquoi à partir du moment où ça fonctionne c'est là où on voit la frontière entre philosophie et science la science qui à une époque a dit à la philosophie écoutez moi je suis autosuffisante je parle même de l'espace du temps etc Einstein en premier qui a dit bon ben voilà on va pas se limiter notre vision contient même la philosophie du monde puis le philosophe qui dirait mais moi je voudrais quand même comprendre qu'est-ce qui est fondamental qu'est-ce qui est etc puis ici en lui répondant on n'en a rien à faire en fait quelque part puisque ce qui compte c'est ce qu'on voit alors là ça c'est deux principes mais par contre très vite on peut savoir qu'il y a des failles qu'il y a des petites zones de fragilité qui peuvent être plus ou moins fortes en voici une donc l'énergie se conserve et ce qui fait qu'une pomme tombe d'un arbre c'est que la terre l'attire à distance d'accord alors là si on le nomme comme ça comme l'a fait Newton on est dans la profonde magie puisque il y a une sorte de télékinésie qui fait que la pomme sait que la terre est en bas et elle est à tirer à distance c'est ce qu'on appelle une action non locale c'est à dire que là où est la pomme il n'y a rien localement là où il y a la pomme il n'y a rien et la terre n'est pas à l'endroit où est la pomme elle n'est pas en train de la pousser comme des bras qui la pousseraient localement là où il y a la pomme il n'y a rien il n'y a pas des petits bras donc c'est non locale et donc la force de la gravitation universelle vue par Newton est une action magique magique et il en était conscient il en était tout à fait gêné à tel point qu'il a dit bon bah c'est peut-être Dieu qui agit mais bon ça le gênait il a cherché une façon Einstein était lui aussi mal à l'aise avec ça et il a résolu cet énigme là en disant que non non la gravitation est une interaction locale qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'à l'endroit où la pomme se détache de l'arbre localement c'est à dire là où elle est localisée l'espace n'est pas le même que plus bas vers la terre il est courbé comme un toboggan dès lors que la pomme se détache elle glisse sur un toboggan et c'est pour ça qu'elle va vers la terre parce qu'il y a un toboggan alors vous allez me dire mais je ne l'ai pas vu et bien parce qu'il n'est pas visible mais je peux vous dire mathématiquement comment se comporte ce toboggan dès lors que je mets le soleil la terre Jupiter etc la voie lactée tout ce que vous voulez ça fonctionne il y a des toboggans on appelle ça la courbure de l'espace-temps et ça fonctionne l'action est locale mais alors là il y a une autre magie qui intervient c'est que pour vous débarrasser de la magie de la télékinésie vous avez fait intervenir la magie du fait que l'espace et le temps sont élastiques et que on pourrait même imaginer des voyages dans le temps etc donc vous passez à un autre niveau de magie il y a un prix à payer et puis ça c'est une vision il y a encore une autre vision qui est une vision qui se rapproche un peu plus du taoïsme le taoïsme dans le taoïsme Lao Tzu dit il parle de ce qu'on appelle le Wu Wei qui veut dire le non-agir c'est-à-dire que la goutte d'eau elle ne fait rien de spécial lorsqu'elle participe à un torrent sauf que le torrent qui est très puissant n'est fait que de gouttes d'eau alors comment on fait pour se sortir du fait que plein de choses qui ne font rien ensemble ont une puissance extraordinaire c'est parce que elles sont dans ce qu'il appelle les non-agir c'est-à-dire qu'elles sont en résonance avec l'ensemble elles agissent ensemble et elles sont portées par un courant etc y a-t-il des courants qui portent la matière dans ces transformations y a-t-il une propension l'univers à évoluer dans une certaine direction et ce qu'il appelle le non-agir Lao Tzu on le retrouve en physique avec un principe qui s'appelle le principe de moindre action c'est-à-dire qu'on peut décrire toute l'évolution des objets matériels de la même manière qu'avec les forces fondamentales ou les interactions fondamentales par ce seul principe dit de moindre action c'est-à-dire qu'en fait la nature va tendre à minimiser les dépenses d'énergie et donc elle va faire que on peut dire que si la pomme est en haut il y a une grande énergie qui fait qu'elle pourrait bouger etc mais si elle est en bas elle aura moins d'énergie donc elle va aller vers là où il y a le moins et donc là on a une autre façon de nommer les choses et ça ça a beaucoup dérangé les scientifiques pourquoi ? parce que le principe des moindre action dit que l'évolution d'un système c'est de tendre vers l'état disons où on va être l'état zen en quelque sorte mais ça suppose que vous savez à l'avance que lorsque vous serez dans cet état-là vous serez zen donc si vous vous dites que je vais aller à la plage au soleil à tel endroit et que vous prenez votre voiture et que vous roulez pendant 200 kilomètres c'est parce que vous savez qu'à 200 kilomètres de là il y a une plage mais imaginons maintenant que vous soyez une pomme la pomme ne sait pas qu'il y a une plage à tel endroit et pourquoi se comporte-elle comme si elle avait une carte un GPS une voiture etc. qu'est-ce qui fait que la nature se comporte en allant vers cet état-là comme si elle avait une préscience du futur alors ça ça a beaucoup dérangé alors les gens ont dit bah non c'est un mouvement qu'on appelle aérogodique c'est-à-dire qu'on va au hasard et puis on se rend compte que pour chaque petite étape on va vers l'état qui minimise l'énergie puis progressivement de proche en proche ça ça va mais là on commence à voir qu'on commence à faire intervenir une forme d'intentionnalité de la matière qui va venir remplacer la métaphysique de l'action à distance etc. et la magie est de nouveau là puis après il y a un autre principe qui est le principe de l'entropie qui augmente qui est un principe plus compliqué dont on parlera plus tard mais qui lui-même s'approche du principe de moindre action et qui est encore plus complexe et on voit que dès lors que la physique tente d'expliquer les transformations du monde même la réalité du principe physique nous échappe c'est-à-dire qu'en fait la réalité de la nature des choses nous échappe c'est ce qu'on disait au début mais la nature profonde du principe qui fait que les choses se transforment nous échappe aussi pourquoi ? parce que là le monde c'est pas uniquement la pomme et la terre c'est aussi ces fameuses lois dont vous me parlez qui sont universelles qui nous échappent aussi c'est la question du on butera toujours sur la question du pourquoi c'est-à-dire que même si on trouve l'espèce d'équation de Dieu qui unifie tout pourquoi cette équation existe quel est le sens on va reparler du sens parce que je sais que c'est un de vos grands sujets je voudrais qu'on revienne un petit peu sur des notions fondamentales parce qu'on dit beaucoup de choses à mon avis qui peuvent potentiellement perdre les auditeurs on aurait pu commencer par un travail de définition mais revenons sur cette notion d'énergie comment est-ce que vous définissez l'énergie ? alors c'est une bonne question l'énergie c'est alors pour vous dire lorsque Einstein a reçu le prix Nobel c'est lié à une découverte qu'il avait faite en 1905 justement autour de ce que c'est que l'énergie c'est une question complexe moi je dirais de façon simple l'énergie c'est pour donner une image simple c'est l'argent que nous avons dans notre compte en banque c'est à dire que si j'ai beaucoup d'argent dans mon compte en banque je peux potentiellement faire beaucoup de choses je peux voyager je peux acheter à manger je peux acheter une voiture je peux faire comme ça donc je dispose potentiellement de la capacité d'action de transformation l'énergie c'est ce qui nous permet de transformer les choses c'est ce qui va participer à la transformation du monde au déplacement des objets de la nature et plus un objet dispose d'énergie plus il pourra transformer le monde par exemple si je prends pour donner un exemple différent de ce que j'ai dit tout à l'heure une pomme qui tombe d'un arbre on va se dire de cette émission ne sera ressortie qu'une seule chose c'est les différentes façons de voir une pomme si la pomme se trouve sur un arbre dont la branche est basse ou si la pomme se trouve sur un arbre dont la branche est haute lorsqu'elle se détache si elle est haute elle dispose d'une plus grande quantité d'énergie ce qui fait que lorsqu'elle va tomber elle va prendre une plus grande vitesse et si maintenant je pose un objet fragile en contrebas sur le sol elle va le briser avec une efficacité plus grande elle va avoir une capacité de transformer les choses plus grandes de par cette énergie mais au moment où la branche contenait encore la pomme elle tenait encore la pomme juste avant que la pomme se détache au moment où elle se détache vraiment avant qu'elle commence sa chute la pomme avait en puissance une quantité d'énergie qui s'est manifestée par sa vitesse la transformation donc cette chose qu'avait la pomme avant de tomber qui est toujours une pomme et qu'elle n'a plus elle en a beaucoup moins après être tombée puisqu'elle a dépensé cette énergie en vitesse en cassant la chose etc cette chose là c'est ce qu'on appelle l'énergie dès lors que je prends un objet et que je le tiens en suspension au moment où je le lâche à ce moment là voilà ce que c'est que l'énergie c'est ce qui nous permet de transformer les choses si on le fait rapidement alors c'est une dépense d'énergie rapide ou lente ça c'est ce qui mesure ce qu'on appelle la puissance c'est à dire que si je caresse une feuille ou si je donne un grand coup sur un objet je vais pouvoir le briser donc j'ai une plus grande puissance avec la vitesse que je déploie donc là c'est quand on dépense son argent de son compte en banque en un coup alors on peut acheter une voiture plus puissante voilà que si on dépense ça un petit peu chaque jour ça c'est la puissance donc voilà c'est ça après le sens dans lequel se dépense l'énergie c'est à dire que l'énergie va aller du haut vers le bas pour la pomme va faire une vitesse le sens d'écoulement de l'énergie qui va faire les transformations du monde et bien ça vient donc le mot grec pour dire la transformation des choses c'est le mot entropie et l'entropie c'est le terme qui définira comment on va dépenser cette énergie cet argent qu'on a dans le compte en banque on parle souvent donc là il y a cette idée que l'énergie est peut-être décrite comme un potentiel énergétique contenu dans un objet et on entend aussi dire que l'énergie c'est la mesure de la transformation du monde c'est ce qui se passe quand on transforme un objet quand on mesure la transformation du monde on mesure la quantité d'énergie qui est dépensée pour faire cette transformation c'est pas ça un plein non c'est vrai c'est exactement ça voilà je me suis rassuré j'ai bien compris et donc deuxième principe de la thermodynamique donc les lois qui ont trait l'énergie l'entropie qui a trait à l'entropie qui est une notion comme vous l'avez dit très difficile à comprendre mais essentielle parce que c'est ce qui va donner comme on a dit une direction aux choses à la manière dont l'énergie se transforme le monde donc qu'est-ce que l'entropie alors pour vous dire à quel point ce concept est complexe lorsque l'un des principaux acteurs de la définition de l'entropie qui s'appelle Ludwig Boltzmann a donné la définition la plus efficace de ce qu'était l'entropie et de ses implications sur le monde il a reçu une profonde incompréhension de tous ses collègues et il en est devenu déprimé il en est mort et ses collègues c'était tous des grands savants donc il s'agit maintenant pour moi d'essayer de traduire un concept qui fait que les plus grands scientifiques du début du 20ème siècle n'y croyaient pas eux-mêmes et donc le défi n'est pas évident alors maintenant on a un peu digéré un peu ce que disait Boltzmann et je pense finalement qu'il nous reste encore un petit peu de chemin à faire c'est d'ailleurs une chose sur laquelle je travaille en ce moment pour aider dans ce sens la façon la façon la plus simple de voir ça c'est que lorsque je prends cette fois un verre au lieu d'une pomme et qu'il a cette énergie potentielle c'est-à-dire je le tiens en l'air comme une pomme et je vais le lâcher donc à ce moment-là il a une énergie qui va se convertir d'une certaine manière qu'est-ce qui va se passer on sait que par expérience lorsque le verre va rencontrer le sol il va se briser en morceaux et donc on voit bien que le sens de la transformation du verre c'est d'aller vers un morceau qui va vers plusieurs morceaux et si on appelle l'état A du système le verre et l'état B le verre en morceaux l'ensemble des morceaux si je montre les deux photos à quelqu'un il saura me dire que le sens de déploiement de l'énergie du monde a été de A vers B si je dis non non c'est aller de B vers A la personne me dira non non c'est pas dans ce sens-là que ça va et donc ce qu'a dit Boltzmann c'est que l'entropie c'est une mesure du fait que systématiquement on va de A vers B et que B contient toujours un plus grand nombre de morceaux que A parce qu'il y a beaucoup moins de chances que des morceaux de verre se combinent de façon spontanée pour former un verre que de chances qu'un verre se brise naturellement en morceaux de façon disposée de façon aléatoire au sol donc ça c'est finalement ce qu'il a réussi à nommer de façon mathématique qui est d'ailleurs écrit sur sa tombe qui s'écrit que l'entropie S est égale à K une constante la constante de Boltzmann fois le logarithme du nombre d'états d'arrangements possibles de ces morceaux de verre si vous avez 10 morceaux de verre vous pouvez les distribuer au hasard avec beaucoup plus de possibilités que si vous n'avez que 3 morceaux de verre alors ça c'est ça peut paraître simple mais en fait c'est ça qui va guider toutes les transformations du monde c'est à dire qu'on va toujours dans un état où il y a le plus d'objets possible ça c'est ça le principe de l'augmentation de l'entropie ce qu'a remarqué Einstein dans un article qu'il a écrit en mars 1905 c'est que il n'y avait pas que la matière qui pouvait se casser en morceaux mais aussi l'énergie l'énergie peut se casser en morceaux il existe des grains d'énergie qu'on appelle les photons les particules de lumière c'est lui qui a découvert leur existence et dès lors qu'on comprend ça on comprend qu'on peut aussi casser l'énergie qui était ce que détenait le verre en suspension ou bien même l'énergie du verre lui-même en petits morceaux qu'on appelle des photons et donc l'évolution de l'univers va toujours aller vers aussi casser l'énergie en plein de petits morceaux on en a la preuve tous les jours avec le soleil qui est une machine à casser l'énergie en petits morceaux qu'on appelle des particules de lumière qui sont rayonnées par la surface du soleil et qui lorsque nous allons sur cette fameuse plage que nous savons être à 200 kilomètres et que nous nous laissons bronzer au soleil nous collectons l'entropie qui a été produite par le soleil en cassant l'énergie en morceaux et ça ce principe là qu'on peut casser en morceaux les choses et que ça conduit le sens des transformations du monde ça nous aide à comprendre comment depuis le big bang jusqu'à aujourd'hui le monde s'est transformé vous parliez de comment les philosophes tout à l'heure peuvent avoir des intuitions comme donc Lao Tzu avec l'électroïsme ça me fait penser à ce que Spinoza a aussi l'idée du concept de Conatus je ne sais pas si vous êtes familier avec ça mais qui est pareil qui est un peu compliqué à expliquer mais c'est cette idée Spinoza imagine en fait comme une sorte de force une volonté ou un désir qui a toute chose de persévérer dans son être comme il dit c'est à dire de continuer dans l'existence de continuer à exister c'est à dire qu'il y aurait une sorte de force fondamentale qui contre l'entropie qui est cette cette force vers le désordre enfin ou vers autre chose on pourra en reparler contre cette cette tendance à la déliquescence en fait du monde permet à la matière de s'organiser de rester organisé au moins temporairement donc il y a une espèce de lutte c'est pour ça que tous les objets ne se transforment pas instantanément en poussière et c'est pour ça que le vivant existe qui est l'organisation de la matière au moins temporairement est-ce que cette intuition correspond à un concept de négantropie ou d'antianthropie je ne sais pas comment ça s'appelle ou et comment ça marche du coup pourquoi il y a des étoiles qui organisent la matière temporairement pour permettre de l'énergie pourquoi il y a de la vie est-ce que c'est la même force est-ce que c'est une force qu'on ne comprend pas et qui est antithétique comment ça marche voilà c'est une très bonne question à vous poser parce que dès lors que on dit qu'il existe un principe universel qui décrit la transformation du monde vers les vers cassés un vers cassé on peut considérer que c'est plus désordonné qu'un vers dans son entier alors comment expliquer que dès lors que l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années au cours d'une explosion soient nées les molécules les planètes les étoiles les galaxies la vie faut-il faire appel à une force complémentaire opposée une sorte de principe négantropique qui ferait que le monde s'organise malgré la tendance à la désorganisation puis il y aurait un combat entre Dieu et le diable c'est une bonne question d'ailleurs c'est ce qui a conduit certains à parler du fait que à se poser la question même du fait que la vie serait comme un pied de nez à l'évolution naturelle de l'univers que nous serions encore plus là par hasard que ce qu'on pensait puisque nous sommes des êtres organisés qui se sont spontanément organisés donc nous serions la manifestation que parfois le hasard fait que des fois les morceaux de verre se mettent ensemble ça arrive rarement mais si vous avez suffisamment de planètes dans l'univers il peut arriver que des gens comme nous arrivent mais vraiment nous sommes les accidents de la nature et là ça conforte la vision dont je vous parlais tout à l'heure dans laquelle vous avez un monde à 95% fait de choses sombres qui va vers la mort la mort froide et dans laquelle il y a eu un petit hasard c'est nous mais rassurez-vous nous ne sommes que des poussières qui retournent dans la poussière et notre valeur vaut rien et c'est un coup du hasard bon ça c'est une option et alors à cela je pose la question suivante quand on regarde un être humain ou un cheval un cochon ou n'importe quel autre animal mais disons prenant un être humain parce qu'on les a bien étudiés c'est une machine à produire de l'entropie qui est plus efficace que tout ce qui existe dans l'univers c'est à dire que nous rayonnons des morceaux d'énergie donc nous égrénons l'énergie nous cassons des verres d'énergie en petits morceaux avec une efficacité qui est 200 000 fois supérieure à celle du soleil c'est à dire que si le soleil avait la masse d'un être humain il rayonnerait 200 000 fois moins de particules de lumière et donc il ferait 200 000 fois moins d'entropie en brisant l'énergie en petits morceaux qu'est l'être humain par quelle étrange coïncidence l'univers aurait fait par hasard en violant les principes de la physique ou en tout cas par un hasard qui aurait été aurait-il abouti l'univers aurait-il abouti à des machines la vie qui répondent le mieux à son principe de départ qui est d'augmenter l'entropie c'est une incompréhension de l'autre facette de l'entropie qu'avait défini Ludwig Boltzmann qui est que à l'époque lui considérait uniquement le nombre de morceaux de verre le nombre d'éléments matériels et que depuis on sait que l'énergie étant elle-même faite de grains comme la matière est faite de grains et bien dès lors qu'on sait ça le principe de l'entropie ça traduit aussi le fait de casser les morceaux d'énergie or il est beaucoup plus efficace de faire des morceaux d'énergie que des morceaux de matière et en réalité depuis le début sans faire appel même à l'émergence de la vie la naissance du premier atome a offert à l'univers une capacité à engendrer de l'entropie amplifiée car l'atome de par les mouvements de son électron produit des grains d'énergie des photons avec une finesse plus fine que tout ce qui existait avant la molécule la première molécule de dihydrogène puis les molécules de monoxyde de carbone puis les molécules complexes à base de cycles aromatiques etc. sont des degrés de plus en plus subtils de création de morceaux d'énergie comme les vers qui se cassent et donc d'entropie une galaxie une étoile et la vie s'inscrivent dans une continuité d'organisation de la matière qui produit de l'entropie qui ne fait qu'elle est d'autant plus grande et là on se rend compte qu'on n'a à aucun moment violé les principes de croissance d'entropie c'est juste qu'on s'aperçoit que la coïncidence entre le nom entropie et le nom entropie n'est pas un hasard il y a entropie entropie et entropie a n t h r o p le premier c'est le fait que le monde tend vers plus de hasard et le deuxième c'est le fait que finalement l'univers a abouti à l'existence de l'homme de la vie de l'homme et de la femme et on pourrait se dire vers plus de hasard ou de désordre vers plus le 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 pardon le premier entropie en c'est celui qu'on traduit comme étant aller vers plus de désordre et le deuxième c'est celui qu'on traduit comme étant aller vers la vie quelque part et en fait il n'y a pas de il n'y a pas de de contradictions entre les deux donc en fait cette organisation toujours temporaire finalement serait une astuce en quelque sorte qu'à trouver l'univers pour accélérer sa propre entropie oui alors c'est pas une astuce c'est simplement que de manière aléatoire comme Darwin les 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 espèces les plus efficaces ça marche mieux pour celles qui marchent ça va dans le sens de la pente d'accord ok oui j'ai su ne pas avoir une volonté quelconque justement c'est vrai qu'il faut faire attention au mot alors parlons du sens des choses du sens de l'univers communément on décrit notre histoire de manière temporelle du passé vers le futur on pourrait revenir sur cette idée qu'en fait on ne connait que le passé et que le présent peut-être n'existe pas mais donc on sait que l'univers a 3,7 3,8 milliards d'années que à sa naissance il était tout petit très chaud très dense et que depuis donc il s'est et que l'énergie était la même a priori et que depuis en fait tout ce temps-là il ne fait que s'étendre et continuer de s'étendre de plus en plus vite est-ce qu'on peut d'abord parler de cette origine de cette théorie du Big Bang qu'est-ce qu'on en sait de manière quasi certaine dans nos modèles qu'est-ce qu'on spécule sur de sa signification et puis après parler du du sens en fait de ce qui s'est passé depuis lors alors vous avez employé le terme petit et le terme naissance en fait on ne sait pas vraiment si l'univers était petit et s'il y a une naissance alors qu'est-ce que je veux dire par là c'est que l'horizon qui définit la limite de ce que l'on peut voir était plus petit dans le passé parce que la lumière a eu moins de temps pour voyager et donc on pouvait voir moins loin quand on a eu moins de temps pour recevoir l'univers et donc plus on remonte dans le passé plus ce que nous voyons autour de nous était proche les uns des autres donc c'était plus concentré mais on ne connait pas la limite de l'univers on ne sait pas s'il en a et donc il pourrait être tout à fait infini donc en fait il était plus dense ça on est sûr après il était est-il petit ça on ne le sait pas y a-t-il eu une naissance ça non plus on ne le sait pas puisque la théorie d'Einstein qui permet de décrire l'infiniment grand dès lors que ce que l'on voit se rapproche et atteint l'infiniment petit rejoint le point qu'on appelle la fameuse singularité le point où à l'intérieur d'un trou noir l'énergie devient infinie là où nous atteignons la limite de notre appréhension de la réalité on a deux limites j'avais dit tout à l'heure dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit le moment du commencement de l'expansion de l'univers c'est le moment où ces deux limites se rejoignent donc ça veut dire que c'est encore plus difficile d'y accéder donc aujourd'hui il existe une théorie qui est favorisée qui n'est pas prouvée qui est celle d'un univers qui serait infini à l'intérieur duquel il y aurait des bulles d'inflation ou des petites bulles qui gonfleraient de façon très rapide certaines survivant pendant une fraction de seconde avant de se désintégrer d'autres qui auraient les conditions qui feraient qu'elles continueraient comme celles dans lesquelles nous sommes donc ça s'appelle la théorie de l'inflation chaotique qui est une théorie qui peut se formuler mathématiquement et dans laquelle on peut rendre compte de certaines propriétés de l'univers mais ça reste une théorie pour aborder ce qui s'est passé au commencement qui a lancé l'expansion de l'univers et le Big Bang on cherche des signatures dans la rapidité avec laquelle les tout premiers instants de l'expansion de l'univers sont produites cette phase d'inflation et on pense qu'il y a peut-être cette signature sous la forme d'ondes gravitationnelles c'est-à-dire de déformations rapides de la courbure de l'espace-temps qui seraient comme des traces du pinceau dans un tableau de Van Gogh qui seraient les traces qui seraient laissées dans cette fameuse image du fond diffus cosmologique de cet horizon lointain on cherche la trace du pinceau en quelque sorte du créateur mais en fait de ce phénomène de l'inflation on a cru l'avoir il y a quelques années mais après on s'est rendu compte que c'était une illusion qui venait du fait qu'il y avait de la poussière interstellaire dans notre galaxie qui nous faisait croire que c'était la trace du pinceau des expériences futures sous la forme de satellites ou d'expériences au sol vont essayer de voir la trace du pinceau pour remonter là-dessus mais aujourd'hui on ne sait pas on ne sait pas vraiment comment tout a commencé alors est-ce qu'on connait la direction ? alors même ça même ça on ne le sait pas parce qu'aujourd'hui donc l'univers s'étend de plus en plus vite depuis ça a commencé il y a à peu près 6,5 milliards d'années que l'expansion de l'univers accélère pour une raison qu'on ne connait pas bien c'est-à-dire qu'il y a une force invisible une forme d'énergie qu'on appelait de l'énergie noire voilà c'est ça on l'appelle comme ça parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est qui pousse l'univers à ses temps de plus en plus vite mais quelle est la nature de cette forme d'énergie on ne la connait pas et on sait que un vide plein tel qu'il est dans la mécanique quantique c'est-à-dire un vide doté d'énergie à la capacité d'engendrer de la matière par exemple que pourra faire cette énergie dans un futur est-ce qu'elle engendrera de nouvelles particules comment va-t-elle se transformer dans le futur on ne le sait pas donc on peut très bien se dire ah bah l'univers s'étend et c'est la fin du monde en fait 90% de la matière faite d'atomes se trouve en dehors des galaxies il y a un article récent qui a été publié par des collègues qui montre que la phase de naissance d'étoiles la plus intense est à venir parce qu'il reste 90% de la matière qui va donner naissance à de nouvelles générations d'étoiles et pendant des milliards et des milliards d'années vont naître de nouvelles générations d'étoiles de par cette matière et après dans un futur qui se mesure encore beaucoup plus beaucoup plus lointain lorsque l'univers sera complètement soumis à cette énergie noire tout dépendra aussi de la nature de l'énergie noire et quelque part on a presque je pense qu'on a autant d'incertitudes sur la singularité initiale que sur cette forme de singularité finale et qui ont peut-être la même réponse parce que finalement ce qui est en train d'accélérer l'expansion de l'univers aujourd'hui a peut-être une nature similaire à ce qui a provoqué cette première inflation de l'univers au moment du Big Bang qu'on ne connaît pas non plus et donc voilà c'est là où le moment est venu de nommer son ignorance plutôt que de dire voilà on a enfin la preuve que tout est foutu donc cette matière dont vous parlez c'est ce qu'on appelle la matière noire la quelle matière celle que je viens visiter c'est celle qui représente 90% non 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 je parle de la matière faite d'atomes classiques je parle pas de la matière noire je parle de la matière faite d'atomes d'hydrogène de la matière classique 90% de cette matière là n'est pas dans les étoiles des galaxies elle est dans un espace intergalactique qui est un réservoir voilà un réservoir qui va venir nourrir les galaxies dans le futur et alors la matière noire alors la matière noire c'est aussi une autre énigme ce qui est intéressant c'est que si elle n'existait pas il n'existerait aucune forme de lumière dans l'univers il n'y aurait aucune étoile aucune galaxie parce que c'est elle qui a créé les puits de gravité dans lesquels sont nées les galaxies et donc quelque part si vous fabriquez un univers dans votre jardin avec prenez un pot de peinture enfin tous les ingrédients qu'il faut pour fabriquer un univers et que vous oubliez la matière noire votre univers ne serait pas capable d'engendrer de l'entropie sous la forme de tout ce qu'on connait de cette multiplication des particules de lumière donc la matière noire est le plus grand allié de la lumière paradoxalement parce que c'est elle qui va donner naissance aux galaxies donc elle a sa place dans l'histoire malheureusement on ne connait pas sa nature certains disent qu'elle est faite de petits trous noirs d'autres qu'elle est faite de particules exotiques qui sont prédites dans la fameuse théorie des cordes etc alors on a un satellite qui s'appelle Euclide qui sera peut-être lancé l'année prochaine dont l'objectif c'est de cartographier la matière noire par ses effets de courbure de l'espace-temps elle modifie la trame de l'espace-temps et pour essayer de déduire un peu comment elle change au cours du temps et d'essayer de trouver un peu plus quelle est la nature de l'énergie noire ce sont des tentatives d'avancer un peu dans la connaissance mais pour l'instant ni l'une ni l'autre nous connaissons leur nature c'est marrant parce qu'on revient au Tao avec le yin yang les inverses matière-antimatière exactement c'est assez étonnant je vous ai entendu dire aussi que finalement on n'allait pas vers une manière de voir les choses c'est qu'on n'allait pas vers plus de bordel en quelque sorte mais qu'on allait aussi vers plus de lumière est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? oui si on prend un exemple assez complexe d'une pomme qui tombe d'un arbre dès lors que la pomme se détache de la branche son énergie potentielle va se convertir en énergie cinétique elle va prendre de la vitesse et puis elle va s'arrêter au sol alors qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle s'arrête au sol c'est que son énergie qui était en puissance là-haut est devenue de la lumière infrarouge elle a chauffé le sol elle a pris des vibrations elle-même a chauffé un petit peu et c'est devenu de la lumière ce simple phénomène d'une pomme qui tombe c'est la conversion de l'énergie gravitationnelle qu'avait la pomme puisqu'elle est attirée par la gravité terrestre en lumière ce n'est que une des illustrations du fait que tous les phénomènes physiques qui se produisent dans l'univers depuis le Big Bang ne cessent d'augmenter la quantité de lumière de particules de lumière dans l'univers en répondant à la seconde loi de la thermodynamique qui est d'augmenter la fameuse entropie ENTR-OPE sous la forme de grains de lumière ce sont des vers qui cassent et tous les phénomènes physiques que l'on constate la naissance des atomes des molécules etc. va augmenter le nombre de particules de lumière jusqu'aux trous noirs qui sont les objets les plus extrêmes qui pourraient être la contradiction ultime face à cette idée qu'on augmente la lumière puisqu'un trou noir ça peut même manger des étoiles et pourtant lorsqu'un trou noir se forme et bien au moment de sa naissance par exemple si c'est un trou noir stellaire qui vient de la mort d'une étoile au moment de sa naissance l'étoile rayonne comme un milliard de soleils donc il y a une grande quantité de lumière qui apparaît et puis ensuite le trou noir lui-même rayonne de l'énergie c'est un phénomène qui avait été découvert par Jacob Beckenstein puis Stephen Hawking et pour finir le destin final d'un trou noir c'est de transformer toute la matière énergie qu'il a dans son corps en lumière et donc vous avez tous les processus physiques d'histoire d'évolution de l'univers qui conduisent ultimement vers toujours plus de lumière donc cette vision d'un univers qui arriverait dans des milliards d'années à devenir froid et sombre c'est contradictoire ou ? non c'est pas contradictoire parce qu'en fait cette lumière elle est dans l'univers il y a un plus grand nombre de particules de lumière mais en même temps que le nombre de particules de lumière augmente l'univers s'étend et donc pour parler de température élevée ou de froid ou de chaud ou de lumineux il faut considérer combien de particules de lumière j'ai dans un mètre cube par exemple dans un volume donné or l'univers s'étend dans effectivement la lumière est diluée dans l'espace de plus en plus grand donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de contradiction mais à nouveau la prévision du fait que l'univers tend vers une mort froide elle date du début du XXème siècle la fin du XIXème siècle lorsque on a considéré cette de façon la première vision de l'entropie et qui était le fait qu'une étoile va finir par s'éteindre et donc voilà mais ça ne prend pas en compte tout un phénomène qui reste encore à comprendre alors parlons un peu de temps je restons sur une petite notion simple le temps est une chose qui nous paraît un peu évidente on en fait l'expérience chaque jour et pourtant en physique c'est une donnée qui n'existe pas vraiment dans la plupart des équations en tant que telles en dehors de l'entropie on va en reparler et puis par ailleurs on l'a vu le temps peut être relatif s'écoule pas pareil selon la vitesse à laquelle on va l'altitude à laquelle on est qui correspond à la vitesse etc et encore plus fondamentalement on peut aller jusqu'à dire que certains disent que le temps est une illusion vous l'avez un peu mentionné et vous disiez donc on voit on ne voit que le passé comment est-ce que vous parlez du temps alors le temps dans la vision par exemple de la théorie d'Einstein de la relativité c'est une dimension analogue à l'espace le temps permet dans le cadre de la relativité de décrire justement la courbure qui va faire ce fameux toboggan qui va faire qu'une pomme tombe donc le temps la variable le temps la notion de temps existe chez Einstein par contre le fait que le temps s'écoule du passé vers le futur le fait que la pomme tombe et qu'elle ne remonte pas le fait que le monde se transforme dans un sens donné de ce qu'on appelle la flèche du temps n'a pas d'explication autre que cette fameuse loi de l'entropie qui augmente et on sent bien ici que c'est comme plus une tendance d'évolution des choses avec plusieurs chemins possibles et qui semble donner une définition floue du sens du temps de la direction du temps parce qu'on peut tout à fait imaginer différents chemins que peut prendre la matière pour répondre au principe d'augmentation de l'entropie et donc ça montre que ce sens du temps cette direction du temps est un peu évasive et ça pose la question de savoir si véritablement c'est une propriété fondamentale est-ce que le temps existe de manière fondamentale et c'est à rapprocher ce questionnement sur la nature du temps qui fait que certains se disent écoutez je vais prendre la variable de temps je vais m'en débarrasser comme dans les équations mathématiques pour l'instant c'est pas des théories abouties mais ça vient justement du fait que le temps nous échappe alors la question maintenant c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'imaginer un monde dans lequel tous les événements tous les phénomènes physiques seraient comme des photos qu'on pose sur une table et puis qu'on aurait une vision instantanée de la totalité de l'histoire et dès lors qu'on est incarné dans un être qui se trouve dans une certaine taille soumis à certains trucs on fait émerger ce qu'on appelle le temps la flèche du temps de par notre constitution mais qu'en réalité de manière absolue ce temps n'existe pas vraiment il n'y a pas une véritable flèche du temps absolue ou quoi que ce soit on la fait émerger et cette notion d'émergence de cette flèche du temps est intéressante parce qu'on s'aperçoit que les mouvements des électrons et des protons des particules dans une boîte crânienne font émerger une pensée qui n'est peut-être pas réductible à la seule position et vitesse des particules et certains vont même jusqu'à dire que l'incarnation de l'espace-temps qu'est la gravité qui est pour Einstein une manifestation de la géométrie de l'espace-temps cette incarnation de l'espace-temps par la gravité pourrait être un phénomène émergent c'est-à-dire que si on plongeait dans l'infiniment petit et qu'on essayait de voir si l'interaction gravitationnelle qui fait qu'une pomme tombe d'un arbre existe d'infiniment petit on verrait qu'elle n'existe peut-être pas et qu'elle n'émerge que dès lors qu'on regarde un grand nombre de choses qu'on commence à s'incarner dans un monde macroscopique il y a des théories qui parlent d'émergence de la gravité qui n'est pas une force fondamentale alors tout ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on rentre dans un monde qui peut être très complexe mais qui montre qu'il est possible que le tout soit plus que la somme des composantes c'est-à-dire que c'est ça le phénomène d'émergence si je prends par exemple des molécules d'eau chaque molécule d'eau a des propriétés physiques mais dès lors que je les mets ensemble ça fait de l'eau liquide avec sa liquidité sa fluidité avec sa tension de surface qui fait qu'un petit insecte peut se poser sur l'eau et vous ne pouvez pas savoir en regardant une molécule d'eau quelle sera la propriété d'une rivière avec cette tension de surface qui fait qu'on peut poser les pieds dessus quand on est un petit insecte etc. et nous lorsqu'on s'intéresse au temps on est peut-être confronté à un phénomène analogue à la tension de surface de l'eau c'est-à-dire une propriété qui héberge dans une combinaison de plein d'éléments ensemble mais qui n'est pas fondamentalement existante dans la molécule d'eau qui n'est peut-être pas fondamentalement existante dans la nature profonde de ce qu'est le monde et donc ça c'est un questionnement qui floute un peu les cartes qui fait que bon voilà le système est complexe voilà ça nous ramène au hasard qui est une dernière notion fondamentale que je veux balayer je suis en train de finir d'écrire un livre sur la marche du monde et je suis intéressé naturellement à l'idée de hasard et de nécessité qu'on utilise souvent pour décrire justement un peu l'histoire et j'ai par hasard redécouvert la théorie des grands nombres qui nous dit en gros que le hasard n'existe pas vraiment puisque si je tire mille fois pile ou face j'aurai toujours à très peu de choses près 500 fois pile et 500 fois face alors qu'intuitivement si le hasard existait on se dirait ça devrait être totalement aléatoire donc plus on tend vers les grands nombres plus en fait on arrive à prédire exactement les résultats c'est ce qui fait d'ailleurs que les casinos sont toujours toujours gagnants qu'est-ce qu'on sait du hasard et est-ce que c'est aussi considéré comme une forme d'illusion c'est une bonne question en fait le mot hasard ça vient de hasard qui veut dire la fleur et c'est parce que sur un dé avant au niveau du 1 il y avait une petite fleur dans le dé arabe et donc quand on jetait le dé quelle probabilité il y avait de tomber sur la petite fleur sur l'hasard prenons donc ce dé imaginons qu'on connaisse précisément la vitesse à laquelle la main lance le dé qu'on connaisse précisément la rugosité du sol sur lequel le dé est lancé etc peut-on prédire quel sera le nombre la physique dit que oui très bien prenons un autre objet qui va être la molécule qui se déplace dans mon cerveau etc est-ce que je peux prédire comment vont évoluer les choses la physique il semblerait que oui est-ce que je peux prédire les conséquences de cette pomme qui est tombée d'un arbre de ce moustique qui se déplace à tel endroit etc si on prend chaque chose de façon c'est réductible d'un point du scientifique à des mouvements et à des positions d'objets alors maintenant on en arrive à cette limite de la connaissance du réel dont on parlait tout à l'heure qui est ce fameux principe d'indétermination en mécanique quantique la question c'est quelle est sa zone d'action est-ce qu'il va intervenir à mes échelles de sorte à faire que le monde dans lequel je vis est soumis à un hasard qui s'inscrit dans la nature même de la nature du monde corpuscule d'indéterminer des particules ou pas et par quel moyen peut-elle se manifester de façon macroscopique cette indétermination des particules élémentaires et là on est confronté à ce que je disais tout à l'heure c'était que ce n'est pas la conscience qui va donner la position de la particule c'est l'embouteillage et dès lors que la particule est comme la Ferrari qui va rencontrer un grand nombre de voitures qui la bloquent la particule qui fait partie des cellules de mon cerveau ou de la pomme etc elle est dans un monde qu'on appelle macroscopique dans un monde d'embouteillage où elle est contrainte et donc ce phénomène de décohérence agit et donc dans nos connaissances actuelles elle n'a pas la possibilité d'imposer son indétermination de façon macroscopique donc il y a une décohérence on perd cette possibilité là donc il semblerait qu'il n'y a pas de pont évident qui puisse faire même si il y a eu de nombreux livres qui font remonter la liberté de penser ou la conscience à l'indétermination quantique etc ces livres ont le mérite de rapporter de l'argent à leur auteur mais au delà de ça ça reste voilà il n'y a pas après pour moi la question qui se pose c'est de savoir donc cette question du hasard elle est directement liée à la question du libre arbitre tout à fait est-ce que je suis libre de vous dire ce que je dis à ce moment là qu'est-ce qui fait que tout à l'heure je vous ai dit ça et puis je me dis mais pourquoi j'ai dit ça j'aurais dû dire ça et qu'après avoir discuté avec vous je me dirais mais c'était n'importe quoi j'aurais dû dire pourquoi j'ai dit ça comment cette pensée a émergé etc alors il y a des études d'IRM fonctionnelle qui montrent que au moment où je suis conscient de ma réponse en fait elle était déjà là de façon inconsciente et que finalement elle-même est assez canalisée par tout un tas de processus qui sont physico-chimiques et qui sont liés à mon histoire etc et que j'ai beau croire que je suis en train librement de vous raconter des histoires et puis après je peux me dire fièrement tiens c'était pas mal j'ai dit ça c'était intéressant puis en fait si je regardais ça par un IRM fonctionnel je me rendrais compte que je suis qu'une marionnette alors à quel moment s'exerce mon libre arbitre qui fait qu'au moment où je vous parle du libre arbitre je vais pouvoir vous dire quelque chose librement ça c'est une question qui n'est pas évidente parce que finalement tout se ramène à des processus physico-chimiques mais je pense qu'on est loin d'avoir compris ce moment où le tout est plus que la somme des composantes on revient à l'émergence à l'émergence la pensée si elle est un processus émergent qui fait que le tout est plus que la somme des composantes alors elle n'est pas réductible à la position et à la vitesse des électrons des protons et des neutrons dans mon cerveau dans ce cas il vous serait impossible si vous aviez accès à l'information de la position de toutes mes particules de savoir ce que je pense vraiment au moment où je vous dis ou ce que je vais vous dire tout à l'heure etc. ça c'est un sujet qui reste encore ouvert et qui va plus loin il y a eu des débats au Moyen-Âge pendant longtemps où on s'est dit mais finalement l'église dit qu'il faut punir celui qui commet une mauvaise action mais dès lors qu'il n'est pas libre de ses actions parce qu'il est contraint et qu'il n'y a pas de libre arbitre qui allez-vous punir ? et donc il y avait un rabbin qui s'appelait Asdaï Kreskas par exemple qui avait dit en fait nous ne sommes pas libres de nos actions nous sommes contraints un peu comme Nietzsche le disait et il ajoute mais il dit nous sommes libres d'adhérer ou non à nos actes un peu comme Faust où Dieu dit au diable écoute tu auras son âme si il oublie le fait qu'il est sur le mauvais chemin mais tant qu'il te suit mais qu'il sait qu'il n'adhère pas alors tu n'auras pas son âme et donc peut-être que notre adhésion ou pas à nos actes mais la question qui se pose derrière ça c'est qu'imaginons maintenant que reprenons l'exemple de l'eau avec les molécules d'eau la tension de surface etc vous avez une propriété émergente à la surface de l'eau qui n'était pas prédictible de la position et de la vitesse des molécules ou en tout cas de la nature d'une molécule seule qui est cette tension de surface arrive un insecte il vient se poser sur l'eau il pose ses petites pattes sur l'eau de par la tension de surface qu'il y a sur l'eau il va modifier la position et la vitesse des molécules individuelles qui sont dedans du fait d'une rétroaction de la tension de surface qui est une propriété émergente est-ce que au moment où je vous parle que dans ce phénomène émergent qu'est ma pensée et que je décide de choisir telle ou telle chose imaginons que j'ai une forme de liberté j'influe en contrepartie comme les pattes de l'insecte sur la tension de surface de l'eau et je modifie un peu les mouvements de mes cellules etc pour agir sur le réel et pour faire que ma main se lève etc et qu'en réalité de ces propriétés émergentes que sont mes pensées aboutissent une capacité de transformation du monde libérée en quelque sorte des contraintes fortes tout en respectant la croissance de l'entropie puisque chacune de mes pensées produit de la lumière voilà ça c'est une question ouverte à laquelle je parle on revient aussi à la réponse sur l'éthique de Spinoza qui lui-même disait qu'on n'a pas libre-arbitre mais voilà ça rejoint aussi d'autres philosophes qui disent qu'on a malgré tout un choix éthique qu'on peut faire dans toutes ces contraintes exactement pas simple hein pas simple c'est c'est subtil je voudrais qu'on revienne à des choses peut-être un petit peu plus qui nous concernent directement en tant qu'humains aujourd'hui à une époque particulière pour reboucler un peu avec nombre d'épisodes du podcast question d'abord qu'on peut souvent j'imagine des astrophysiciens quel est le sens de cette quête de connaissances en fait pourquoi est-ce que regarder dans votre cas justement les fins fonds de l'univers on s'étonne des images du télescope James Webb on est fasciné par ça donc en dehors de cette curiosité qu'on a pourquoi passer du temps à faire ça alors que la Terre est en situation d'extrême urgence en fait pourquoi philosopher faire de la métaphysique alors qu'on a des problèmes pratico-pratiques c'est une très bonne question en fait vous voyez dès qu'il y a une guerre dans le monde la première chose qu'on fait c'est qu'on va museler les journalistes on va on va arrêter l'art on va tout ce qui peut paraître le plus superficiel on va le libérer il faut qu'on fabrique le plus possible de munitions etc donc quand on est dans une situation d'urgence ce qui relève du long terme et qui semble ne pas avoir d'implication directe fait partie des choses qu'on va sacrifier le plus vite alors à cette question là je répondrai à la chose suivante c'est que l'étude de l'univers n'est pas une étude de la galaxie NGC 44-38 et de sa voisine pour comprendre si elle formera un trou noir ou si elle formera des étoiles etc on se moque de NGC 44-38 lorsqu'on regarde NGC 44-38 ce que l'on voit c'est un épisode de notre histoire l'univers est un livre d'histoire qui nous permet de retracer l'évolution de la matière depuis son état le plus primitif vers l'état actuel c'est un laboratoire macroscopique qui nous permet de valider ou d'invalider nos théories qui nous permet de voir ce qui est dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez où je me trouve et les auditeurs se trouvent mais qu'on ne voit pas et dont on n'a aucun moyen de percevoir l'existence aujourd'hui comme par exemple la possible existence de cette matière noire et qui ne nous apparaîtrait pas si on n'allait pas regarder ça dans l'univers donc ça c'est un premier point c'est que ce que l'on regarde aux confins de l'univers c'est profondément nous c'est pas un autre monde dont on aurait la liberté de s'amuser à étudier comme on étudierait le mouvement de fourmis etc la deuxième chose c'est que si vous décidez d'aller nager dans une rivière vous allez très vite vous rendre compte qu'il est plus difficile de nager à contre-courant que de nager dans le sens du courant mais avant de plonger dans la rivière s'il n'y a pas de feuilles qui se déplacent dessus si l'eau est bien lisse il est possible que vous ne soyez pas capable de connaître le sens du courant à l'avance et donc savoir où vous allez aujourd'hui le monde se transforme soumis à ce qu'on appelle l'entropie avec des changements d'énergie etc et les questions auxquelles nous sommes confrontés le réchauffement climatique la chute de la biodiversité etc sont des questions à grande échelle qui concernent les petites échelles et qui sont des questions de savoir quel est le sens du courant et si possible d'éviter de nager à contre-courant or ces questions là sont exactement celles de la physique de la science depuis la nuit des temps qui sont qui consistent à essayer de comprendre quel est le sens du courant de comment on va se positionner par rapport à tout ça et c'est d'ailleurs la science fondamentale même d'observation depuis le ciel qui nous a permis de mesurer cette évolution donc sacrifier je dirais la compréhension de ce qui semble infiniment loin pour l'urgence du moment c'est peut-être pas nécessairement la première chose à faire parce que le principe dont on va dire tout à l'heure d'entropie par exemple c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que la propension de l'univers c'est de créer des structures de plus en plus organisées parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace à répondre à sa tendance naturelle or qu'est-ce que c'est que pour l'humanité la civilisation humaine si ce n'est une structure plus organisée que ce que nous serions en tant qu'individus seul or aujourd'hui nous sommes confrontés à un défi planétaire qui demande une réponse d'un biosystème organisé qui se situerait à l'échelle de l'humanité nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'agir de façon cohérente à l'échelle globale de la planète et nous souffrons d'un mal à l'échelle globale l'échelle de la planète donc c'est comme si nous avions une crise de foi et on se disait l'organe foi à lui de se débrouiller moi à mon échelle globale il n'y a pas de raison que je l'aide et là on sait qu'on ne va pas survivre donc aujourd'hui nous sommes confrontés à un phénomène où on doit tendre vers une transformation majeure de notre société de l'humanité qui suit des principes qui sont tout à fait analogues à ce qui se passe à l'échelle des fourmis des atomes des molécules l'univers est un reflet de cette évolution ce que nous raconte l'histoire de l'univers c'est notre histoire on pouvait voir des indices de ce que nous vivons aujourd'hui dès le milieu du 20ème siècle à partir du moment où on commençait à voir que des composants de sondes de l'univers commençaient à envahir notre monde quelque part c'est aussi le reflet de notre regard je sais que tous mes collègues ne diront pas la même chose et donc je pense que le défi auquel on est confronté aujourd'hui est profondément un défi qui s'inscrit dans l'histoire de l'univers et qui nous place face à notre responsabilité d'agir ensemble comme un biosystème à l'échelle globale au moment où la première fois les Nations Unies prévoient une stabilisation de la population mondiale dans quelques décennies c'est à dire que le biosystème humanité va être comme un animal vivant qui lorsqu'il atteint une taille stable devient adulte et responsable au moment où nous disposons d'un moyen de communication instantané à l'échelle planétaire Internet nous disposons des moyens d'agir autrement alors bien sûr quand on voit ce qui se passe avec la guerre en Ukraine quand on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde on ne voit pas d'indice autre que le fait que l'humanité a tendance à vouloir s'autodétruire mais je pense que voilà je pense que une réflexion qui nous positionne dans un contexte global dans l'histoire globale dans laquelle nous nous situons est vitale pour appréhender les problèmes auxquels nous sommes confrontés de façon positive créatrice avec une volonté justement de faire émerger des solutions et c'est fondamental pour la jeunesse de se situer dans cette histoire-là plutôt que dans une vision pessimiste d'un simple ralentissement de la fin du monde c'est ce que ce que vous décrivez en fait a été décrit par un de mes invités qui s'appelle Nate Hagens comme le super-organisme il part justement de cette organisation puisqu'on peut voir effectivement l'humanité comme une sorte d'organisme glouton qui mange de la ressource pour grossir toujours plus vite si je me fais un peu l'avocat du diable la civilisation en s'organisant donc tend à s'organiser pour maximiser son entropie donc elle crée du désordre donc on est entraîné par cette force de l'univers à consommer un maximum d'énergie le plus vite possible ce qui d'ailleurs je crois correspond à ce qui pourrait être la troisième loi de la thermodynamie je crois qu'il est un peu contesté mais qui dit qu'on maximise la quantité d'énergie consommée rapidement le plus rapidement possible j'en reviens à cette idée de liberté qu'est-ce que ça dit de notre maîtrise de notre destin et de notre liberté collective à partir du moment où on se dit que collectivement on est devenu cette espèce de grosse machine pilotée par personne qui crée un maximum d'entropie et que quelque part on peut voir ça comme un phénomène qui correspond aux lois de la nature je dirais que il faut vraiment prendre garde à associer entropie et désordre je ne suis pas convaincu que l'humanité soit une machine à créer du désordre c'est une machine à créer de l'entropie mais l'entropie c'est avant tout de la lumière c'est avant tout de la lumière l'énergie de toute façon ne disparaît jamais ne fait que se transformer et donc pour moi il est fondamental de comprendre que la vie n'est pas une machine à créer du désordre à chaque fois que l'ADN se duplique et donc crée de l'information cela engendre une quantité d'entropie énorme sous la forme de grains de lumière il y a un article d'ailleurs d'un bio-physicien du MIT qui s'appelle Jeremy England justement qui étudie la duplication de l'ADN et qui montre que ça produit de l'entropie sous la forme de lumière tout en créant de l'information donc en fait on ne crée pas du désordre c'est pour ça que c'est fondamental d'étudier l'histoire de l'univers qui nous permet de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir aujourd'hui qui est le fait que ce qui et d'ailleurs ce qu'on trouve dans tous les bouquins de physique c'est que l'entropie c'est le désordre et du coup comme le monde tend vers toujours plus de désordre alors on est condamné parce qu'il y a une sorte de fatalité les lois de la physique et puis on tend vers plus de désordre donc on est condamné donc qu'est-ce qu'on fait et bien certains vont rejeter la physique etc non on ne tend pas vers ça qu'est-ce qui se passe aujourd'hui le fait de créer de la lumière n'est pas un problème le problème c'est que nous avons créé un effet de serre c'est-à-dire qu'on a créé une barrière à la possibilité à la lumière qui est cette forme d'entropie de se libérer donc la quantité d'entropie dans la surface terrestre augmente quelles sont les limitations à notre capacité d'évoluer est-ce qu'elles sont technologiques ou est-ce qu'elles sont liées à notre civilisation à des problèmes politiques il y a beaucoup de solutions technologiques pour répondre aux problèmes auxquels on est confronté il y en a beaucoup très vite on est confronté à des limitations politiques à des limitations humaines de civilisation qui viennent du fait que des urgences disons s'imposent en amont identitaires nationalistes économiques toutes sortes en amont de ce de cette solution possible or qu'est-ce qui pourrait faire qu'on tente vers cette solution possible ça serait qu'on ne voit pas cela comme une nécessité juste pour ralentir l'effondrement de la civilisation mais qu'on voit ça comme un mieux qu'est-ce qui fait qu'on va aller vers quelque chose c'est que c'est qu'on va considérer que c'est mieux pour nous et pour moi c'est ça qui est fondamental il faut qu'on soit capable ceux qui pensent à ces problématiques là il faut qu'on soit capable de nommer demain un lendemain qui soit mieux qu'aujourd'hui et qui apporte des réponses à nos problèmes alors vous allez me dire oui mais du coup je pourrais plus rouler en ferrari et machin etc donc c'est un peu moins bien oui c'est vrai que je pourrais pas rouler en ferrari et machin etc pour celui dont l'objectif dans la vie c'est de rouler en ferrari c'est vrai que ça sera mais par contre en contrepartie il aura moins besoin de rouler en ferrari s'il se rend compte qu'il appartient à une communauté humaine dans laquelle ce besoin de rouler en ferrari artificielle n'a plus lieu d'être et donc il y a un profond changement de notre rapport à la nature qui est en jeu et moi je suis assez confiant je pense que ça va se faire mais c'est un peu comme dans toutes les grandes guerres où on sait qu'elles vont finir il y a des étapes c'est les étapes et puis il y a tous ceux qui souffrent entre temps parce que pendant qu'on parle de ça c'est pas un problème futur le problème de tous ces problèmes c'est qu'en ce moment il y a des gens qui meurent de faim ou qui meurent de ceci ou de cela ou qui sont noyés dans l'océan pendant des migrations etc c'est pas un problème de demain aujourd'hui par exemple si quelqu'un va sauver des réfugiés qui sont sur un bateau qui essaie d'aller en Europe il va en prison alors que si vous êtes dans la rue et que vous voyez quelqu'un qui est en danger vous faites rien vous êtes accusé de non-assistance à personne en danger donc on voit bien qu'il y a un problème de cohérence dans nos lois c'est là que ça se passe le problème c'est pas dans la physique est-ce que j'entends bien est-ce que l'astrophysique rend mystique ? alors j'aurais tendance à penser que beaucoup de gens qui tendent à faire de l'astrophysique vous savez c'est un peu comme si vous alliez à la salle à l'attente d'un médecin et vous dites ce médecin a tendance à donner la grippe aux gens il y avait peut-être une chance que les gens soient allés voir le médecin parce qu'ils avaient la grippe donc j'ai pas fait d'études là-dessus mais je pense que beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'histoire de l'univers sont des fonds de mysticisme voilà ils ont un fond de questionnement moi je trouve que c'est sain le mysticisme c'est-à-dire si on considère ça comme une façon de s'interroger sur une problématique qui dépasse ce qui est réductible à ce qu'on est capable de nommer scientifiquement aujourd'hui parce qu'on sait que la science avance très lentement donc je pense qu'il est fondamental pour un individu de se situer dans un monde beaucoup plus riche avec des possibilités bien plus riches que tout ce qu'on sait si Newton n'avait pas été profondément mystique s'il n'avait pas cru qu'il y avait un dieu qui donnait sens à tout comment aurait-il pu imaginer que la terre agisse sur la lune à distance alors qu'il n'y a rien entre les deux non mais il faut être complètement dingue pour imaginer un truc pareil fermez les yeux deux minutes et dites-vous que la lune tourne autour de la terre il n'y a rien entre les deux il n'y a pas de fil il n'y a rien et elle est à 400 000 kilomètres il faut être dingue pour imaginer ça il faut avoir une vision profondément mystique donc la réalité de demain ne sera peut-être perceptible d'une manière scientifique qu'à ceux qui sont capables d'accepter des idées des notions qui nous paraissent profondément mystiques aujourd'hui et qui le seront peut-être moins demain mais si nous n'avons pas cette capacité d'ouverture d'esprit vers un tout possible alors le nombre des possibles de demain sera largement réduit de l'importance du rêve et de l'imagination dernière question on finit par aussi simple que la question de départ quel est le sens de la vie ça c'est une question qui va dépendre de chacun vous me prenez deux coups pour moi j'avoue que je je me sens un peu comme cette goutte d'eau qui qui a la liberté un peu d'aller dans toutes les directions et qui en même temps se dit que lorsque j'agis en résonance avec la nature profonde des choses mon action est beaucoup plus à beaucoup plus d'impact que lorsque j'agis de manière totalement aléatoire etc et donc pour moi en tant que goutte d'eau dans cet océan j'avoue que j'aimerais bien dans mon existence pouvoir apporter une petite contribution si minime soit-elle qui aille un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure d'aller de donner un sens à notre de donner un sens on va vers quelque chose de meilleur disons par exemple aujourd'hui ce qui me motive beaucoup ce qui donne un peu le sens de ma vie d'aujourd'hui qui fait que je me lève le matin c'est d'essayer justement de montrer que on n'est pas dans un monde condamné par les lois de la physique qui va s'effondrer qui tend vers plus de l'ordre etc même si il y a tout un travail à faire mais on a un monde où on peut faire on a un défi qui est enthousiasmant quelque part parce qu'on peut agir ensemble regardez ce que serait le monde s'il n'y avait pas ces défis ça serait quoi ça serait certaines personnes qui seraient beaucoup plus riches d'autres qui seraient beaucoup plus pauvres etc oubliez les problématiques planétaires pensez-vous que le monde que l'on propose aux générations ait un sens qu'est-ce qu'on a mis à la place des religions qui ont un peu perdu leur sens on va dire qu'est-ce qu'on a apporté quel est le sens de notre existence à l'échelle globale on n'a rien apporté et la science a voulu se détacher le plus possible de toute force forme d'interprétation parce qu'elle ne voulait pas être récupérée et au final on va où et donc je pense que pour moi il est fondamental de retrouver une forme d'humanisme dans lequel on a une vision où on se sent concerné par l'autre là je veux dire quelque chose d'un peu étrange mais à une époque où j'étais adolescent je me disais que la réponse à la question du sens de la vie que vous posez elle doit se trouver dans un bouquin puisqu'il y a tellement de penseurs qui ont écrit tellement de choses que donc je lisais et puis un jour j'ai vu un petit bouquin dont je savais que Gandhi l'avait toujours avec lui c'est la Bhagavad Gita et donc je me disais bon et donc j'ouvre ce petit bouquin je me dis en plus il est tout petit pas cher et tout donc tous les avantages d'un bouquin et je l'ouvre sur une page au hasard et il était écrit je crois que c'est Arjuna qui parle qui dit tant qu'un être humain sur cette terre souffrira mes larmes ne sècheront pas bon bah j'ai refermé le petit bouquin je l'ai remis à sa place et je me suis dit bon c'est encore trop tôt pour moi merci beaucoup David merci on va finir là-dessus avec plaisir voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer vous avez trois moyens de le faire le premier c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez le deuxième c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant et enfin le troisième moyen c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels merci pour votre écoute merci pour votre soutien et à bientôt changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien